Contre qui Denis Brognard a-t-il fait part de son dégoût ? Allez, je vais poser la question à Valérie Benahim. Contre les oiseaux de l'île qui font leurs besoins sur sa cabane, contre les candidats manipulateurs, contre ceux qui menacent les aventuriers ou contre les téléspectateurs qui mangent des pizzas devant l'émission ? Il n'aime pas ça, Denis ? Contre ceux qui menacent les aventuriers. Contre ceux qui menacent les aventuriers, on va voir si Valérie Benahim, la meilleure élève de la classe, a encore donné une bonne réponse. Regardez. Alors, je voudrais vous dire mon dégoût, ma consternation, ma colère aussi, devant les messages haineux, scandaleux reçus par certains aventuriers. Je les ai cités, Régis, Inès, Charlotte, Alexandra et bien sûr, auparavant, Hamad. Mais alors, dans quel monde vit-on ? Comment peut-on menacer de mort, insulter, promettre le pire à des aventuriers de Koh-Lanta ? Ces messages sont l'œuvre d'une infime minorité des gris de jaloux, des gens qui méritent un minimal mépris. Et le pire, c'est que tous ou presque sévisent sous couvert d'anonymat, sans le courage de leurs propos, en se cachant derrière un pseudo bidon. Eh, j'adore. Denis Brognard, même quand il se vénère, on dirait qu'il va donner une épreuve de Koh-Lanta. Sans déconner. Et ils agissent. Ils agissent. Tout ça, dans l'anonymat. Non mais, il est exceptionnel. Alors, le prank de Koh-Lanta, ce vendredi, a beaucoup fait réagir sur les réseaux, à tel point que certains candidats ont reçu des menaces de mort et des insultes. C'est notamment le cas de Régis et Inès. Depuis, il y a eu énormément de réactions. La société de production, donc comme vous l'avez vu, Denis Brognard, en passant par d'anciens candidats de jeu, on vous explique tout ça, pourquoi ils ont été menacés. Regardez. Vendredi soir dernier, Sam était éliminé de Koh-Lanta, l'île des héros. Une décision qui est loin d'avoir fait l'unanimité sur les réseaux. Et pour une fois, les échanges entre les internautes ont un peu dépassé la sample internelle guerre des clans propre au programme. Certains d'entre eux, très en colère après cette élimination, ont même franchi allègrement la ligne jaune, en proférant des menaces de mort à l'encontre des autres aventuriers. Sur Instagram, Inès, victime de ces attaques, a décidé d'exprimer sa tristesse. Visiblement très émue, elle déclare Même chose pour Régis, qui avait reçu des messages menaçant directement sa famille. Deux violentes attaques qui ont fait réagir Denis Brognard. Lors d'un live Instagram, l'animateur du jeu a déclaré Je voudrais vous dire mon dégoût, ma consternation, ma colère aussi devant les messages haineux, scandaleux reçus par certains aventuriers. Je les ai cités, Régis, Inès, Charlotte, Alexandra et bien sûr, auparavant, Hamad. Mais alors dans quel monde vit-on ? Comment peut-on menacer de mort, insulter, promettre le pire à des aventuriers de Koh-Lanta ? Très agacé, il a poursuivi. Ces messages sont l'oeuvre d'une infime minorité des gris de jaloux, des gens qui méritent un minimal mépris. Une colère qui est aussi celle de la société ALP qui produit le jeu. Face à ces menaces, elle a décidé de saisir le procureur de la République de Paris des propos et menaces dont ont été victimes plusieurs concurrents. En attendant et pour calmer le jeu, Sam a lui aussi accepté de prendre la parole sur les réseaux pour demander aux internautes de garder leur calme. On m'a fait part de toute la violence, tous les messages très violents et la haine qui a été déversée à mes camarades d'aventure. Une élimination qui prend des proportions démesurées. Moi, je le kiffe ce Sam. Je ne sais pas pour vous, mais j'adore ce Sam. Vous avez vu la peau calme ? Il est tellement aimé d'ailleurs que c'est ça qui a engendré ces menaces de mort. Il y a des gens qui sont tellement dans le programme qu'ils se disent qu'ils en veulent énormément aux autres candidats. Je pense que tout ça va se tasser. Mine de rien, je ne pense pas que ça se soit extrêmement... C'est grave de faire ça, mais je pense que ça va se tasser. C'est Damien Mercero, moi, qui m'a mis au courant de TV Mag qui m'a parlé de ça, qui est sur l'enquête et il nous donnera d'autres infos prochainement. Oui, Jean-Michel ? Oui, on rigole quand vous terminez chaque jour l'émission par la télé, c'est que de la télé. C'est vrai. Cette phrase-là porte tout son sens. La télé, c'est juste un jeu. C'est du divertissement. Les gens, ils deviennent fous à cause de ça. C'est que de la télé. C'est un spectacle. T'as raison, mon Jean-Michel. Je suis d'accord. Oui, Mathieu ? Oui, mais surtout, ce que devrait comprendre Denis Brognière, c'est qu'à l'époque, on recevait des sacs entiers des animateurs de courrier. Alors, il y avait le positif et le négatif. Mais un hater, il fallait quand même qu'il prenne un stylo, qu'il écrive, qu'il mette un thème, qu'il gna gna. C'était un effort. Aujourd'hui, il n'y a plus cet effort à faire. Deux lignes et t'insultes quelqu'un. Mais je pense qu'il n'y a pas plus de haters, de gens débiles et insultants aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est juste qu'on leur donne la parole en un clic. Sous-titrage Société Radio-Canada